Écoutez, le temps fil, je peux vous dire une chose, je pense qu'il est important, c'est probablement, enfin, ça marque une étape, ce CMI, ici, en ce sens que là, bon, il y a des changements qui vont arriver, c'est possiblement le dernier CMI sous ce mode, et enfin, sûrement avec le responsable scientifique actuel, parce qu'il y a des changements qui vont arriver, mais je dirais, il y a un élément qui est assez important, quand les choses ont été lancées, quand le projet a été lancé avec Armand et puis avec le comité au début et tout ça, l'objectif, c'est-à-dire dire on ouvre un centre, et c'était poussé par un sœur, sœur Michel et sœur Gabrielle, c'est-à-dire, oui, un centre d'études qui va favoriser, entre autres, une découverte de nous permettre d'entrer, de connaître la vie et l'œuvre de Marie de l'incarnation, et on a travaillé, je pense, ça fait depuis pratiquement 25 ans qu'on a poursuivi ça, et en entendant tout à l'heure, sœur Louise, mais en entendant les communications, et particulièrement cette dernière communication, je pense qu'un des éléments qui est assez fascinant, c'est qu'après toutes ces années, je pense qu'on a appris à connaître Marie de l'incarnation, mais que d'une certaine façon, à cause de ce qu'elle nous a laissé, à cause de son héritage, en fait, c'est elle qui nous a beaucoup appris à nous connaître nous-mêmes et à connaître les humains avec qui on vit, et je pense que cette dimension-là, elle nous provoque à nous ouvrir, à nous ouvrir à la mission, à nous ouvrir à l'engagement, à accueillir l'esprit tel qu'on vient de le dire, et c'est peut-être un petit peu, je pense que c'est fascinant aussi, il y a des cohérences dans l'histoire, le prochain acte, on l'est indiqué sur la feuille, on a parlé d'un colloque qui aura lieu, mais je dirais, l'élément inspirant quand on travaille avec ce thème sur singularité et universalité d'une forme de cœur et de raison, je pense que c'est précisément une espèce d'étape ou de point de réflexion qui va faire, qui va nous permettre de prendre comme une pause dans un grand concert, une grande musique, une pause qui va probablement rebrasser ces grandes thématiques sur lesquelles on vient de parler. On va vous envoyer d'ici quelques semaines des détails, les gens sont pratiquement prêts, mais je voudrais juste vous énoncer rapidement en terminant, donc les personnes, ça peut éventuellement changer un petit peu, mais les personnes qui ont accepté et qui vont être intervenantes dans le colloque, Sœur Catherine Aubin qui est professeure à l'Angélicum à Rome, dont Thierry Barbeau qui sera des nôtres, Lucie Berthlis-Jeffrey qui intervient souvent chez Ursuline, Jean-Philippe Brissette qui est un jeune philosophe et qui s'intéresse beaucoup à Marie-Laurention et qui enseigne à Montréal, André Brouillette que vous avez connu au Boston College, Sœur Lauren Caza qui est intéressée à René, Pierre-René Côté, Dominique Deslandes qui est, en m'encore écrit, vous excusez de ne pas être là, mais qui suit les choses, mais qui se représente bien sûr, Mary Dunn qui est professeure aux États-Unis en Pennsylvanie qui a écrit le fameux livre sur Marie de l'incarnation de Corliss Mauder, Aval Mauder, Sœur Rita Gagné, Alexandre Julien, Sœur Jocelyne qui va nous parler continuellement, elle a commencé à nous dire aujourd'hui, Gilles Marcouillet qui est un nouveau professeur ici, mais qui travaille beaucoup sur la mission, et qui travaille beaucoup aussi sur toute la perspective, les missions protestantes catholiques, alors qu'il a un regard stimulant, Hélène Michon qui travaille comme professeure en France, à Paris, pour sa université, et surtout à l'université Rabelais de Tours, c'est une littéraire spécialisée dans les auteurs spirituels du tout début du XVIIe siècle, et qui est tombée en amour récemment avec Marie de l'incarnation. Laurent Mélichère qui lui est aussi un théorien spécialiste des débuts de l'époque moderne, qui enseigne à Strasbourg, François Nour qui est sa présence, Jean-Richard, Émile Robuchaud qui est le fondateur de l'Institut Marie de l'incarnation, qui s'occupe des professeurs en action, ceux qui ont des problèmes aujourd'hui dans l'enseignement, mais qui a voulu appeler son institut, l'Institut Marie de l'incarnation, et va nous dire pourquoi, l'inspiration qu'il y a là, dans l'œuvre qui est factuellement. Gilles Routier qui nous parle sur la dimension ecclésiaste, c'est quoi une nouvelle église chez Marie puis chez nous, Philippe Rois-Lizancourt que vous avez connu, Vincent Sirin qui est, que vous connaissez aussi, qui est rendu actuellement supérieur du séminaire français à Rome, Isabelle Landy qui est chargée de recherche, qui enseigne aussi à Paris 7, et puis François-Dorois-Pineau qui pourrait être aussi aide des nôtres, pour resituer des éléments au niveau de la recherche sur Marie de l'incarnation. C'est la brochette qu'on est en train de finaliser, le programme est pratiquement terminé, alors d'ici quelques semaines vous allez recevoir ça. Alors vous l'avez sur le programme que je vous ai remis, c'est 4 au 6 octobre 2018, et ça aura lieu au Centre de spiritualité des Ursulines, à Lorraineville. Oui, on va dire ça là-bas. Voilà. Alors là-dessus, je tiens grandement, grandement, grandement à remercier les intervenants d'aujourd'hui. C'est une fois de plus quelque chose de fort intéressant. Et merci beaucoup à tous les participants, et un merci particulier aussi à toutes ces belles femmes Ursulines qui ont emboîté le port avec Louise et qui nous ont aussi fait part de cette vitalité riche pour notre homme. Merci aux responsables scientifiques qui terminent. On continue. Bravo. Applaudissements